Salut à tous, c'est Boris de Rue du Jeu, je suis avec Benjamin. Salut les voisins, les voisines. Le voisinal, on dit. Le voisinage, allez ça y est c'est acté, maintenant c'est ça. On se retrouve pour l'inauguration d'un format particulier, le top 50, non pas de tous les temps, mais en tout cas un top 50 personnel, nos 50 jeux préférés qu'on a envie de mettre en avant. Concept complètement fou et inédit sur Youtube. C'est ça, on n'a jamais vu ça en fait. C'est jamais vu. C'est généreux, évidemment. On entame aujourd'hui une série de 5 vidéos. Dans chaque vidéo, vous allez découvrir 10 jeux chacun, donc 20 jeux au total. Et on va le faire de manière un peu speed, on va se chronométrer, on aura 1 minute par jeu, donc 20 jeux en 20 minutes à chaque fois. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller dans le détail mécanique de chaque jeu. Il y a des vidéos qui sont faites par Boris ou par Plado Chen qui vont plus répondre à ce format-là, d'aller dans la précision. Ici, l'idée, c'est vraiment de survoler notre histoire ludique. Donc on a chacun entre 1 000 et 1 200 jeux joués, en tout cas notés. Donc voilà, 50 jeux chacun, ça fait un peu moins de 5% du total des jeux qu'on a expérimentés. Donc voilà, c'est un échantillon du haut du panier en termes de ressenti, en termes d'expérience, des jeux qui nous ont marqués, qui ont laissé leur marque esthétique, mécanique, culturelle en nous en tant que joueurs et qui ont réussi à se hisser-là. C'est aussi un travail introspectif parce que quand on a commencé à chacun à faire ce top, on a eu des surprises personnelles. Des jeux qu'on pensait qu'ils y seraient automatiquement, finalement, ils n'y sont pas trouvé leur place parce que, pour plein de raisons qu'on va peut-être développer au cours du top et d'autres jeux, on ne s'attendait pas à les voir là. Et finalement, il faut aussi, c'est un exercice d'honnêteté et de sincérité personnelle. On se dit, ben non, en fait, ce jeu, malgré ses défauts, ses imperfections, c'est un jeu que j'apprécie et que j'ai envie de mettre à cette place. Avant d'entamer le top à proprement parler, on voulait vous expliquer, en fait, ce format parce qu'on sait que le top, c'est souvent très critiqué sur YouTube. On le réduit parfois à, je vais dire le mot, à du putaclic, donc à du contenu facile qui est fait juste pour engranger des vues. Ce n'est pas du tout notre démarche ici. Nous, en fait, c'est vraiment quelque chose de personnel qu'on avait envie de faire. Ça me fait plaisir de le faire. Souvent, vous me dites, fais un contenu qui te ressemble. Ben, ça me ressemble de faire des tops. En fait, j'en fais depuis des années, depuis que j'ai commencé à jouer. Et moi, et Benjamin, c'est pareil, c'est comme ça qu'on est rentré dans le hobby. C'est en consultant des vidéos comme celles qu'on va faire maintenant. Tout à fait. Les tops de Dice Tower, de Professor Board Game, de Actualol me concernant, ça a été des jalons, des portes d'entrée, des tremplins vers toute la diversité du milieu ludique où quand tu arrives, tu es un peu perdu, tu ne sais pas par où commencer. Et on te dit, ben voilà, voilà des jeux qui sont importants pour moi en tant que chroniqueur, en tant que critique. Voilà des jeux qui ont marqué mon histoire personnelle. Et forcément, ça rend curieux. Et ça permet de tout simplement attirer plus de monde vers ces piliers-là qui, pour nous, sont très importants. Et puis, c'est un format qu'on a réfléchi de longue date. Donc, au début, on voulait faire un top 100. On s'est dit que ça allait être trop lourd, trop indigeste, même pour nous-mêmes, en fait. C'est ça. Et puis, on passe de 5% à 10%. C'est déjà une sélection qui est moins pertinente. Ouais, c'est ça. Pour vous aussi, oui, c'est vous amener vers vraiment la quintessence de ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est nous forcer à faire des choix. Et puis, ça a été beaucoup de préparation. Donc, c'est vraiment une idée qu'on mûrit de longue date, qu'on a déjà commencé à réfléchir en 2023. Vous allez le voir, j'ai préparé des images à commenter. Ça m'a pris beaucoup de temps. On a mûrement travaillé nos listes. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête parce qu'on n'a plus d'idées. On a vraiment envie de le faire. Moi, c'était déjà un truc que j'avais envie de faire. On en avait discuté, même avant le Twitch, etc. Puis, il y a eu la tentative sur Twitch avec Yoël de First Player. Ouais, on a voulu faire 10 top 10. 10 top 10, etc. Justement, pour pas singer le format top 100 qu'on voyait beaucoup sur le YouTube US ou Canadien, etc. Donc, voilà, ici, on s'est dit, bon, au final, il faut aussi se décomplexer. YouTube, c'est aussi un espace, autant au niveau amateur, ce qu'on est, où on fait ça pour se faire plaisir. C'est ça, un espace de liberté. C'est un format qui nous a, comme disait Boris, nous a en partie construit. Et donc, aujourd'hui, on a envie de rendre l'appareil tout simplement à notre modeste échelle. C'est un secteur des passionnés. Donc, qu'il est passionné, il dit revendication, dit investissement, etc. C'est du jeu de société, quoi. Il n'y a pas d'enjeu fondamental important. Je veux dire, ça reste une niche. Et même tous les milieux culturels ont des tops, ont cette pratique. Je pense à Écran Larche, qui fait des tops fin d'année. Moi, c'est toujours un plaisir de regarder ça au niveau du cinéma. Il y a un côté rituel. Il y a un côté rituel, c'est ça. Fin d'année, début d'année, on fait le bilan. On fait le bilan. Il y a les listes des films sans critiques. Il y a des gens comme Etrigan qui font aussi ça, alors que c'est des chaînes qui n'ont pas forcément cette identité. Il y a tout un tas de gens qui font cette pratique et moi, c'est toujours un plaisir que j'aie de les consulter. C'est naturel, en fait, de s'inscrire dans cette tradition qui fait sens pour nous. C'est une façon de sortir de l'actualité aussi. Moi, personnellement, je ne mets pas dans mon top un jeu avant que j'en ai fait au moins 5-10 parties. Donc, forcément, les nouveautés ne vont pas avoir leur place là-dedans. Et c'est ne parler que de jeux sur lesquels on a un recul. On se sent à l'aise de vous les recommander parce que ça fait longtemps qu'ils ont grandi en nous, en quelque sorte. Et ils restent malgré tout, malgré le poids des années, etc. Donc, c'est aussi une forme d'honnêteté intellectuelle. Il y a 50 jeux, on sait qu'on peut vous les recommander et on vous les recommande sans sourciller. Oui, et puis ces 50 jeux, je pense qu'on est capable de le mettre sur la table et d'y jouer quasiment immédiatement. Ah oui, bien sûr. Moi, je l'ai essayé sur le bout des doigts. C'est ça, c'est des jeux qui sont vraiment ancrés en nous. Et voilà, ce n'est pas le dernier coup de cœur un peu passionné, du moins. On voulait troll en faisant un top 5, des mauvais arguments sur les tops. Mais bon, est-ce que ce n'est pas un peu too much ? On ne va pas s'abaissez à ça. Ce n'est pas forcément les jeux que je pratique le plus qui sont dans mon top. Pour des raisons que je vais développer quand ils seront là. Il y a des jeux qui ne sont pas dans le top 50, que je joue plus souvent que des jeux qui sont dedans. Donc, ça pourrait paraître une contradiction, voire un paradoxe. Mais c'est des jeux qui sont marquants. Mais c'est des jeux qui sont marquants. Soit c'est des jeux qui demandent un setup ou une table vraiment spécifique. Soit c'est des legacies. Enfin bref, on en reparlera. Ça, c'est différent du top 5 des jeux les plus joués que j'ai pu faire auparavant. Là, on se basait vraiment sur le nombre de parties. Ici, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Donc, c'est 100% subjectif et c'est assumé tel quel. C'est ça. J'ai mis le parti scoop de Seven Wonders Architects sur BGA. Spoiler, il n'est pas dans le top. Spoiler, il n'est pas dans le top 50. C'est le jeu que j'ai souvent le plus joué dans ma vie. Ça joue en deux minutes sur les toilettes au boulot. Et voilà, quoi. Mais à coup le pas, quoi. Pardon. On a fait aussi une introduction à ce top 50 avec les mentions honorables. On a chacun mis en avant cinq jeux qui n'étaient pas dans le top, mais qui auraient pu l'être. On a fait ça en podcast. Je mettrai le podcast en accès libre pour l'occasion. Comme ça, vous pouvez aller écouter ça tranquillement avant de vous lancer dans notre grand classement. Et si vous êtes en contradiction ou en opposition avec l'argumentaire qu'on a développé ici rapidement sur ce format, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Faites l'exercice si vous avez envie de faire votre propre top 50 en même temps que nous, au fur et à mesure qu'on publie les épisodes. Donc quand on fait nos 50 à 41, vous les mettez aussi et on vous suivra en commentaire. Ça peut être très cool. Ah, une dernière chose. Parce que Boris connaît mon top parce qu'il a préparé les vidéos. Moi, j'ai oublié. Voilà, il a sans doute oublié. Moi, je ne connais pas le sien, même si j'avoue qu'il est passé de manière assez rapide sous mes yeux. Petite prédiction sur notre nombre de jeux en commun, de crossover. Ouais, alors tu m'avais demandé. Moi, j'avais dit cinq et à mon avis, j'ai un peu sous-estimé le truc, mais pas tant que ça. Toi, tu disais plus, je pense. Ouais, parce qu'au final, on a quand même une culture ludique assez différente au final. Malgré qu'on joue régulièrement ensemble. Et ça, c'est intéressant. Et donc moi, je dirais au moins une douzaine. Ok, cinq de mon côté, douze là-bas. On verra à la fin. Ce sera sans doute en les deux. Ouais, probablement. N'oubliez pas la boutique partenaire Golden Nipple. Suivez-nous sur Instagram si vous voulez voir nos aventures ludiques au fil des journées. Et puis le coffee, si vous appréciez la démarche. Un petit don pour nous soutenir si vous avez les moyens. Et on est parti pour le classement. Let's go ! Voilà le setup du top 50 que vous allez voir pendant cinq vidéos. On est dans la même pièce, mais vous nous voyez chacun d'un côté. Et pour preuve ! Non, on va se lancer le défi de faire ça de façon chronométrée. Une minute par jeu. Pas droit au répit. Enfin, juste pendant que l'autre parle. On a le droit de respirer un coup, de boire un coup d'eau. Et évidemment, on ne s'interdit pas de rebondir. C'est du e-sport à ce niveau. C'est du g-sport, comme dirait le passe-temps. Attention, c'est Benja qui va ouvrir le bal avec Nemesis. On est parti ! Et c'est parti, let's go ! Alors Nemesis, jeu incroyable. Top 50. Pourquoi top 50 ? Parce que normalement, ce n'est pas un jeu que je vais pratiquer énormément. Parce que c'est du co-op, semi-co-op. Ce n'est pas un joueur que je pratique énormément. Mais dans cette catégorie-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Donc c'est pour ça qu'il méritait quand même de figurer dans mon top 50. à la dernière place, mais tout de même. Et donc Nemesis, c'est un jeu où on va se retrouver dans un vaisseau en perdition. C'est très thématique. C'est très thématique, extrêmement thématique. C'est de l'améritage. Mais qui a quand même des mécaniques de contrôle un petit peu heureux quand même. Et en gros, on a chacun un objectif à résoudre pour pouvoir s'extirper du vaisseau et survivre aux aliens qui vont nous bouffer sinon. Et si on doit jeter sous le bus nos camarades de partie pour arriver, tant pis pour eux. Et donc on ne sait jamais à qui vraiment se fier, etc. À cette tension qui est vraiment sympa. C'est renforcé par la thématique qui est extraordinaire. Et voilà, ça fait une minute. À toi, Boris. Nemesis, je ne jouais qu'une fois. C'était incroyable. Moi, Mousquetaire du Roi, premier Historie du Top. Donc voilà, c'est le premier jeu. On y est tout de suite. C'est aussi un jeu très thématique, épique, incroyable. On est quatre mousquetaires dans l'idéal. On incarne une Milady. C'est du semi-coopératif. Et on a tous envie de poutrer cette Milady. On a chacun nos propres capacités. Il y a Aramis, il y a Portos. Tout le monde est là. On doit se coordonner. On doit discuter. On doit s'échanger des cartes. Et on a plein de façons de perdre la partie. Et la seule façon de gagner la partie, c'est le seul endroit où il n'y a pas de risque de perdre. Donc on est obligé d'aller à la quête des ferrets à certains moments pour progresser dans l'aventure. Et en même temps, tous les autres endroits nous menacent d'une défaite. Donc on ressent une tension qui est permanente. On a une haine envers cette Milady. Toi, tu as joué une fois. Ce n'était pas trop ton truc. C'est hyper dur. On s'est fait éclater. Oui, oui. Le jeu est hyper dur. Mais c'est ça qui fait l'esprit d'équipe, la cohésion, qui donne envie de buter Milady. Et c'est le jeu le plus épique que je connaisse, tout simplement. Donc impossible qu'il ne figure pas dans ce top. En plus, il y a les films. Donc pourquoi pas le ressortir. Donc Loft of Waterdeep en 49 positions. Alors Loft of Waterdeep, c'est un jeu qui pourrait paraître daté. Certains diront un peu simpliste, voire trop épuré. Moi, c'est un jeu que j'affectionne parce que c'est un des premiers placements d'ouvriers que j'ai pu expérimenter. C'est un jeu de 2012. C'est un des plus vanilles dans les placements d'ouvriers. C'est ça. C'est un des plus simples, un des plus élémentaires. Et là où les gens le critiquent aussi, c'est un cas un peu de take that. Donc en fait, nos ressources, c'est des aventuriers. Vu que c'est thématisé Donjons et Dragons, c'est aussi pour ça que je l'apprécie. C'est une licence que j'aime beaucoup. Et ce Baldur's Quête 3, évidemment. Et donc, on va pouvoir remplir des quêtes. Et des fois, ça va être au détriment de nos adversaires. Donc, ce n'est pas un jeu à placement d'ouvriers où il est possible de tout anticiper dans son coin. Il y a de l'interaction négative. Et donc, c'est pour ça que ça fait graisser des dents des fois autour de la table. Mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie. Et il est dans l'immédiateté. Il est très simple. Donc, vas-y, on peut jouer facile. Ton ouvrier, tu le poses là, tu gagnes ça. Hop, 48. À toi, Boris, 49. Ok, Santiago de Cuba, un jeu qui mériterait d'être davantage connu. Tu as essayé récemment. Tu as trouvé ça génial ? J'ai trouvé ça génial, oui. C'est une forme de... Aussi, il y a un peu de placement d'ouvriers. C'est une espèce de puerto rico, un peu light, un peu fourbe, où on va avancer en commun ce pion voiture que vous voyez. On a un même pion pour tous les joueurs. Et par défaut, vous l'avancez d'une case et vous faites juste l'effet de l'endroit où vous arrivez. Mais vous pouvez payer de la thune pour l'avancer plus. Et de là va naître toute la fourberie. Parce qu'on a un petit paravent. Il faut anticiper les ressources qu'ont thésorisées nos adversaires pour pouvoir les envoyer au port. On se fait des coups de Trafalgar de malade. Il y a des dés qui représentent les ressources qu'on peut livrer. On va pouvoir les mettre à zéro. On va pouvoir, à l'inverse, augmenter le ratio en points de victoire que nous font ces ressources. Donc, c'est assez riche comme jeu en une durée de partie très mesurée. C'est hyper tendu, tu ne sais jamais quoi prioriser. Ça dure trois quarts d'heure et j'en ai fait plein de parties, j'adore. C'est très bien. 48 déjà, Gloom of Killforge. Alors ça, ce n'est pas un jeu qui est très connu. Jamais entendu parler. Donc, c'est Fantasy Game. Comme son nom l'a dit, c'est un jeu RPG qui va reprendre l'esthétique fantasy classique, mais avec déjà une esthétique très très jolie. Moi, pour ça, c'est ce qui m'a accroché sur le jeu. Il y a deux autres itérations qui sont sorties. Donc, Shadow of Killforge et Call of Killforge. Donc, c'est une licence qui perdure dans le temps, qui a trouvé son public, je pense, même si c'est une niche. Et en gros, on va incarner un aventurier et on va se déplacer sur un plateau qui est constitué de cartes. Donc, c'est un carré un peu, ça n'a rien à voir, mais à la code même de 5 sur 5. Et comme vous voyez à l'écran, notre petit aventurier va se déplacer et petit à petit, la corruption va retourner des cartes. Donc, notre zone de jeu, c'est, va se réduire petit à petit et il faut réussir à tuer le grand méchant avant d'être complètement étouffé par le jeu. Donc, c'est un jeu narratif, mécanique. Il y a un peu de chat, mais c'est vraiment super, surtout en solo. OK. Agricola Terre d'élevage, la version d'Agricola que je préfère parce qu'elle est deux joueurs et on n'est pas embêté par tout le côté nourrir sa famille, toute cette pression-là. On a trois ouvriers du début à la fin, point barre, et on se concentre sur la prospérité de nos animaux, leur natalité. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu nous oblige à être équilibré. Si on n'a pas un peu de tout dans les animaux, on aura des gros malus. Et en même temps, si on maximise une sorte d'animaux en particulier, on va avoir des gros bonus. C'est un pur jeu d'optimisation où on réfléchit tout le temps à la manière de faire le plus de points possible, mais il y a de l'attention. On doit vraiment prévoir ce que va pouvoir faire notre adversaire. On lui bloque l'emplacement dont il avait besoin, toutes ces ressources qui s'accumulent entre les manches, ces barrières, etc., pour faire des enclos toujours plus grands. C'est hyper riche. J'en ai fait une trentaine de parties. J'adore. C'est la meilleure version d'Agricola. Je suis d'accord aussi. Alors, en 47, Twilight Imperium, une quatrième édition. Oui, parce que la première édition date déjà de 1999-1997 même, il me semble. Il y a eu quatre éditions qui ont chaque fois augmenté la qualité éditoriale et mécanique du jeu. Pour les gens qui ne connaissent pas Twilight Imperium, c'est impossible de le speecher en une minute. Mais en gros, c'est un 4X dans l'espace où vous allez pouvoir faire des batailles spatiales, gérer vos de l'économie. Il y a aussi une phase politique, diplomatique, commerciale. Moi, je conseille de jouer avec l'extension au Prophète des Rois et au Prophéties of Kings en anglais qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui va vraiment augmenter l'exploration qui était un peu laissée dans l'aspect 4X. C'est un jeu complet qui va être sur la table en première partie cinq à six heures facilement. Après, ça peut se réduire à deux, trois, quatre heures si vous avez un groupe qui connaît, mais ça peut se jouer jusqu'à huit. C'est un jeu qu'on va sortir une ou deux fois l'année, en tout cas dans mon groupe, mais qui va à chaque fois laisser une histoire, d'une marque particulière. Un jeu plus récent, Gozu X, un jeu de cartes à deux joueurs. Moi, je suis un vieux de la vieille, j'ai connu la toute première version de Gozu qu'on pratiquait à trois essentiellement. Là, ils sont revenus à du deux joueurs, ils ont retravaillé énormément. Le jeu est plus incisif, il y a énormément de bonnes idées. Normalement, ce draft de clans en début de partie et les deux clans que les joueurs ne sélectionnent pas vont donner des règles spécifiques pour la partie. Ça va renouveler énormément la méta, on va devoir s'adapter à tout ça. Le jeu est incroyable, il vient d'arriver sur Board Game Arena, j'en ai déjà fait quelques parties avec des gens autour de nous, Joël, Yoël, etc. Je me suis pris des fessées à chaque fois, j'ai encore beaucoup à apprendre. Le jeu a énormément de profondeur rien qu'avec le jeu de base et il donne matière à avoir des extensions, des clans supplémentaires, etc. avec une méta qu'il faudra sans cesse réapprendre. C'est vraiment un des tout grands jeux de cartes actuelles. J'aime beaucoup aussi, c'est moins mon délire, mais j'aime beaucoup. En quarantaine, un autre Twilight Struggle, comme c'est bien fait. Je pense, Boris, que tu n'as toujours pas joué, il va vraiment falloir que je t'initie à cette pépite. Pour les gens qui connaissent les licences GMT, c'est la licence des wargames qui reprennent, il y a plein de jeux comme ça, qui reprennent un petit peu cette mécanique de card-driven. Donc en gros, vous allez enclencher vos actions par rapport aux cartes que vous allez jouer et je dirais que c'est le plus accessible de tous. C'est souvent la porte d'entrée vers ce style de jeu-là. Et moi, je l'apprécie beaucoup aussi pour sa thématique. Il y a un joueur qui va incarner le bloc de l'Ouest et l'autre, le bloc de l'Est pendant la Guerre Froide. Et donc, on va reparcourir un petit peu toute l'histoire de la seconde partie du XXe siècle en ayant la possibilité de modifier cette histoire parce que le but, c'est de faire gagner son bloc, le bloc communiste ou le bloc capitaliste pour faire simple. Et donc, on va pouvoir faire des coups d'État un peu partout, des jeux d'influence politique, etc. C'est hyper riche, c'est incroyable, mais c'est déjà fini. Unmatched, un autre jeu de cartes à deux joueurs, un jeu d'affrontement aussi, très différent puisque là, il va y avoir un côté escarmouche. On a une ou plusieurs figurines sur un plateau et on doit gérer aussi les déplacements. J'en ai encore fait trois parties hier. J'adore ce jeu pour son dynamisme. On sait que la partie va durer 25-30 minutes, pas plus. Et puis, c'est fun, quoi. On prend Médusa, on prend Achille, on prend Sherlock Holmes, Dracula, et on se tape sur la gueule. Le système de jeu est hyper épuré, mais il fonctionne du tonnerre. Vos cartes vont devoir vous servir à attaquer, à défendre. Chaque personnage a ses spécificités qu'il faut bien exploiter. Et le jeu est nerveux, il est incisif. Ça se bastonne du début à la fin et à un rythme effréné. Et en même temps, il y a de la profondeur. On doit réfléchir à ses déplacements. Il y a des décisions difficiles. Le jeu est incroyable. J'ai envie d'acheter toutes les boîtes. C'est encore plus fun que GozuX, en tout cas. Le Dilemme du Roi en 45, alors, c'est un legacy. Il y a bientôt The Dilemme of Queen, Queen's Dilemma, en bon en anglais, qui va sortir, qui va être la suite. Dilemme du Roi, c'est incroyable. Si vous voulez, c'est un jeu narratif où on va incarner des conseillers du roi. On va essayer de l'influencer pour que ce soit privilégier notre région. En fait, chaque joueur va incarner une région du royaume. Et on va essayer d'influencer sur les décisions du roi pour valoriser sa maison au fil de l'histoire. Et à la fin d'une partie, le roi meurt ou est destitué. Et la personne, le conseiller qui a le mieux joué, le mieux manœuvré en fonction de la partie, va incarner le roi dans la partie suivante, etc. Il y a plusieurs marqueurs qui vont déterminer la santé du royaume. C'est extrêmement riche d'un point de vue narratif, d'un point de vue de l'interaction, d'un point de vue du roleplay si on veut le jouer autour de la table. Moi, c'était une grande expérience jeu de société. C'est incroyable. C'est Kala 45 parce que c'est Legacy. Ouais, moi, je n'ai jamais fait pas eu l'occasion. Les Petites Bourgades, un jeu que j'adore de placement et de blocage qui peut se jouer de 1 à 6 et l'expérience sera intéressante dans tous les cas. C'est un jeu où à la fois on fait son propre puzzle sur son plateau personnel, on essaye de reproduire des patterns de cubes de couleurs pour réaliser des bâtiments qui sont au milieu de la table et en même temps, on a un côté très interactif parce qu'à son tour, on annonce une couleur et tout le monde va devoir prendre un cube de cette couleur. Et évidemment, tu essayes de prendre un cube qui t'arrange toi et qui emmerde tes adversaires en même temps pour bien faire. Donc, rien que dans tout ça, il y a une saveur vraiment immédiate et qu'on renouvelle avec plein de sets de bâtiments différents. Il y a deux extensions aussi. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que tu peux pratiquer en famille, que tu peux pratiquer avec des experts, avec une vraie difficulté. On peut se bloquer, on peut faire une partie catastrophique mais c'est pas grave, on en refait une derrière. Il y a un peu du pouce ta chance, il y a plein de choses, c'est top. Galaxy Trucker, un jeu de... La dache fatale. La tache fatale, ce camarade de 2007, c'est déjà un vieux jeu. Alors ce jeu-là, il est atypique, je n'en connais pas d'autres comme lui. C'est un jeu qui va se voir en deux phases. La première phase, on va se construire son vaisseau en se bataillant pour choper les meilleures tuiles qui sont en vrac au milieu de la table. Chaque joueur, chaque joueuse va se construire son vaisseau en suivant des règles de placement. et ensuite, on va affronter des météorites, des pirates. On va faire un voyage intergalactique en d'autres termes. Et notre vaisseau, s'il survit à ce voyage en ayant récolté éventuellement le plus de marchandises possibles, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des points. Et donc des fois, vous allez vous choper de météorites ou un tir de pirates et vous allez perdre carrément une partie de votre vaisseau. Donc vous allez perdre des moteurs, vous allez perdre des entrepôts, vous allez stocker des marchandises, vous allez perdre des boucliers, etc. Et rien que de survivre à une traversée, c'est des fois une victoire en soi. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment super fun à jouer avec des amis. Ouais, presque un jeu d'ambiance. Le bien et le malte, beaucoup moins un jeu d'ambiance. Beaucoup moins un jeu d'ambiance. Un jeu de Michael Kisling tout seul, un jeu incroyable. Un jeu avec un thème réussi, on fait de la bière et on veut que tous les ingrédients de la bière soient équilibrés. Donc si t'as des petits marqueurs comme ça qui représentent tes ingrédients ou que tu veux avancer sur ton plateau et si t'en as un qui est maxé à fond et les autres sont nuls, bah ta bière va être dégueulasse. Donc il faut que tes moines parviennent à cette harmonie. Avec ça, on a un gameplay où on avance sur un plateau pour récupérer des tuiles. Chaque choix est cornélien puisque quand on a dépassé une case, on ne pourra plus revenir en arrière, un petit peu comme dans Aigizia. Donc il faut bien mesurer jusqu'où on avance. En même temps, on veut faire la course pour avoir les meilleures tuiles, en même temps, on laisse plein d'opportunités à nos adversaires si on avance trop d'un coup. On doit compter chaque pièce, on doit prévoir quand on va récupérer de l'argent. On est dans des choix hyper tendus en permanence. C'est un jeu merveilleux, vraiment trop peu connu. Le bien et le mal, je vous encourage à l'essayer si ce n'est pas encore fait. Incroyable. Alors un jeu qui n'est pas très populaire, je pense, dans la communauté des jeux experts, c'est Terramara, édité par Queenhead Games qui moi est un éditeur que j'aime beaucoup. Peut-être une rétrospective sur les chaînes un jour, on verra bien. Donc c'est un jeu de 2019, il n'est pas si vieux que ça, il est fait en... C'est un collectif d'auteurs qui l'a fait, donc le collectif Akitoka. C'est notamment eux qui ont fait Gizia, Coimbra, etc. Et donc moi, c'est un jeu de pouces d'ouvriers et en gros, sans rentrer en détail mécanique, le twist que j'aime vraiment, c'est que comme vous voyez sur le plateau, il y a une profondeur de tuiles et plus vous allez aller loin, bas sur le plateau, plus les actions vont être fortes. Mais si vous faites ça en posant votre ouvrier là-bas, vous allez le débloquer que plus tard, pas à la manche suivante, comme d'habitude, dans les jeux de pouces d'ouvriers. Donc il y a toujours cette tension en mode, est-ce que je vais vraiment faire une très grosse action très value, même en ouvrier, je ne vais pas le revoir avant trois manches. Voilà, c'est ça le twist, moi, qui me plaît vraiment dans ce jeu-là. Mais j'ai joué qu'une fois, j'ai trouvé ça très ouvert, très intéressant. Medina, un vieux de la vieille aussi, un jeu de Stéphane Dora de 2000, 2002 par là, qui est là, présenté dans sa version un peu plus deluxifiée, remise au goût du jour. Un jeu de placement et de blocage hautement interactif, vraiment passionnant, matériel très qualitatif, très agréable à manipuler. On va construire une ville ensemble et il ne peut y avoir qu'un bâtiment de chaque couleur simultanément présent en construction. Et les bâtiments sont à tout le monde. Donc, quand vous voulez, à votre tour, vous pouvez dire « Moi, je prends possession de ce bâtiment qu'on a construit ensemble. » Donc, c'est presque du stop ou encore, dans le sens, c'est un jeu où, à votre tour, vous n'avez pas envie de jouer. Et ça, c'est brillant parce que tu te dis « Oh non, je vais laisser des opportunités à mes adversaires. » Et donc, c'est jusqu'où j'attends. Quand une couleur est fermée et que les adversaires l'ont, ils vont tout faire pour la pourrir après pour que votre bâtiment soit réduit à peu de chagrin. C'est un jeu très méchant, très incisif, parti d'une heure mais dans laquelle tu sues à grosse goutte du début à la fin. C'est top. Un jeu atypique. Ce n'est pas du tout de l'Eurogame. On pourrait qualifier que c'est un jeu d'ambiance mais un jeu d'ambiance calme. Il faut être posé, on boit un petit thé, on a la bouillotte, une neige dehors, toutes les quanties. Ça demande une ambiance, un mood particulier collectif. En gros, Cyrano, c'est un jeu de 2010 de Laurent Montblanc mais qui a été réédité sur la version voyale. Ludovic Montblanc. Ludovic, pardon. Pardon, monsieur. Vite, vite, t'as plus de temps. Un jeu où on écrit des poèmes. Qui a été réédité en 2022 dans la version voyale. C'est un jeu où on va faire des poèmes par rapport à des préfixes et à des rimes qu'on va tirer avec des dés et des thématiques aussi. Donc chacun fait son petit poème. Puis on va se les rééciter aux uns et aux autres. Il y a un système de poèmes qui est anecdoté. On s'en fout. Et voilà, c'est un jeu vraiment pour les gens qui aiment les boumots, les belles tournures d'esprit, les maximes, la poésie en général évidemment. C'est un jeu à faire avec ce public-là qui est très, très agréable. Oui, qui crée des souvenirs. Chant d'honneur, un jeu qui mélange l'affrontement, le contrôle de territoire et le backbuilding. Moi, c'est un jeu que j'adore, qui a une édition magnifique. C'est le jeton de poker. On a envie de les manipuler. On a envie de les mettre sur le jeu. Et très tactique, très intéressant dans ce qu'il propose. Vous avez quatre unités pour toute la partie. À vous de les placer au mieux, de profiter au mieux de leurs capacités en sachant que c'est un jeu qui va s'arrêter, qui ne va pas tirer en longueur. Vous allez vous essouffler au bout d'un moment parce que quand une unité est perdue, elle est perdue. Vous ne pouvez pas la remettre dans votre sac. Vous devez bien gérer le contenu de votre sac, améliorer certaines unités pour épurer et arriver à contrôler des lieux avant votre adversaire. C'est vraiment super. J'adore. Dans la catégorie jeu d'affrontement, il est assez unique dans le feeling, dans le côté backbuilding, comment il faut gérer son sac, comment il faut gérer les capacités de ses unités. Les deux extensions sont chouettes. La première est meilleure et je le recommande. Moi, c'est un jeu que j'aurais aimé, aimé, mais malheureusement, je suis venu lâcher. Alors, Crystal Palace, Crystal Palace, pareil, c'est un des très gros jeux qu'on a partagé ensemble. Le premier jeu auquel on a joué ensemble. Oui, tout à fait. C'était trois, puis Crystal Palace, si je me souviens bien. Un jeu de 2019 qui a été diamanteur en 2020. J'avais oublié, comme quoi. Crystal Palace, incroyable comme jeu. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu parce que tout le twist va en fait être sur notre gestion d'argent. C'est un jeu de placement de dés. La valeur du dés qu'on va mettre, on l'a choisie en début de manche, mais on va payer. Donc, si je prends un dés ici, je paye six sous. Et on va se placer sur les actions et les plus gros dés vont être prioritaires pour faire ces actions-là. Et donc, c'est tout un truc, ok, est-ce que vraiment je m'assure cette action-là mais je vais perdre de l'argent sachant que l'argent c'est quand même assez tendu ou je prends le risque d'être moins bien placé et essayer de me dépatouiller comme ça. Donc voilà, c'est un jeu où tout le sel va être par rapport à l'argent et je trouve qu'il est vraiment incroyable. J'en ai un bon souvenir, on a joué à cinq, c'était bien tendu. L'auberge sanglante, un Pearl Games, un éditeur que j'affectionne particulièrement avec en plus les illustrations de mon illustrateur préféré au version de Santiago, un jeu avec un thème très rigolo. On a un peu comme dans le film L'auberge rouge qui est aussi une légende un peu urbaine et on accueille des voyageurs chez nous pour les buter. Donc on veut buter les voyageurs, on veut les enterrer, pas se faire choper par les flics et leur faire les poches au passage. C'est très rigolo thématiquement et mécaniquement c'est un jeu de gestion de main très très bien troussé, vraiment hyper malin dans l'exécution avec plein de tempo, on veut accumuler des cartes en main pour faire des gros coups mais en même temps on doit payer un salaire pour chacune de nos cartes en main à la fin donc il y a vraiment ce côté d'aller-retour entre les cartes que tu récupères puis tu les gardes qu'un temps, tu les balances, etc. Tout ça pour se faire un maximum de fric en butant des gens c'est quand même que demande le peuple. C'est ça. Et c'est fini ! On a survécu ! On a survécu ! Après une minute c'est condensé ! Oui mais c'est particulier de dire une minute pour chaque jeu parce que des fois t'arrives au bout de 45 secondes tu te dis là c'est bon je pourrais passer mais tu dois encore un poil meubler et puis des fois la minute passe trop vite et c'est pas crèche C'est 20 minutes qui sont passées extrêmement vite et on est toujours c'est un exercice intéressant c'est que bon qu'est-ce que je vais développer en priorité ? Qu'est-ce qui me vient en premier en fait ? Parce qu'on n'a pas écrit vous l'avez vu on a préparé On a quelques notes pour les années Voilà on a quelques notes mais c'est de l'impro à partir de ce qui nous vient quand on voit le jeu quand on voit les images qu'est-ce qu'on a envie de commenter en premier Donc c'est assez révélateur je pense de la marque que laissent ces jeux sur nous En cas dites-nous s'il vous plaît c'est peut-être trop frénétique je ne sais pas En même temps moi quand j'avais fait 20 jeux en 20 minutes les gens avaient beaucoup aimé donc voilà je pense qu'il faut voir ça comme une porte d'entrée évidemment c'est pas là où on va développer mais chacun de ces jeux il y a plein de contenus qui existent que ce soit sur la chaîne ou ailleurs pour les développer et puis si ça vous donne des envies ça vous inspire des thèmes de rétrospectives ou de vidéos n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire et voilà Si vous voulez plus d'infos sur un jeu vous allez sur Board Game Geek vous tapez le nom et il y a toutes les vidéos des youtubeurs français C'est ça le format a pour but d'attiser votre curiosité et de vous faire découvrir un maximum de jeux en un temps assez ramassé pour nous l'exercice était amusant on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode si ça vous a plu et à bientôt Bientôt le voisinage Sous-titrage Société Radio-Canada